et les amis c'est Ryu et Guylain pour la dernière pour la dernière de cette série de cinq vidéos alors je propose de faire une petite intro je ne l'ai pas dit on va relancer une nouvelle après la pixel je pense on relancera une journée de tournage si les gens des idées sur une des vidéos collection qui voudraient voir laissez citer ça dans les commentaires on regardera peut-être pour nous inspirer on a déjà quelques idées et puis il y a un monsieur qui avait dit fallout la dernière fois c'est aussi une possibilité pourquoi pas on est fermé à rien du tout quoi du moins qu'on a bon on a quand même pas mal ça c'est clair qu'on reboute de collection on a quand même pas mal donc aujourd'hui on est là est-ce que c'est voilà un amour désavoué d'enfance ou quelque chose commençons tout de suite par le commencement donc oui aujourd'hui on va parler Tomb Raider jeu de mon enfance et de l'enfance de beaucoup de gens alors un amour désavoué c'est vrai que beaucoup de gens disent que le jeu a beaucoup marché grâce à son héroïne sexy bah ouais ça fait partie du truc eh ben je suis pas spécialement d'accord tu vois les joueurs comme moi à l'époque j'en avais absolument rien à tirer de contrôler une meuf ou un mec mais le jeu ça fait un petit plus quand même peut-être mais disons que moi c'était surtout le dépaysement l'ambiance la découverte qui me plaisait au dessus de tout quoi si tu as mis les triangles et les carrés tu es sérieux oui parce qu'évidemment sur la jaquette elle avait la poitrine arrondie mais dans le jeu c'était pas le cas à l'époque elle était bien triangulée il n'y avait pas une version simple boîte ça a toujours été comme ça il y a une version simple boîte si si alors dans cette version là il y avait juste la suntraque en dessous mais je te déconseille de l'ouvrir parce qu'elle n'était pas accrochée j'ai entendu ça se balade ok et donc ton histoire parce que bon moi j'ai fait les tomb raider les premiers etc comme tout le monde mais ça m'a jamais accroché d'accord donc ici c'est beaucoup guillain qui va parler moi je suis plus femme de la dernière trilogie et donc toi qu'est ce qui t'a accroché donc l'univers etc disons que avant tout la partie archéologie c'est mon premier jeu console en fait voilà j'ai commencé les consoles ma mère et mon père m'ont acheté de la ps1 avec ce jeu là alors pour la petite histoire je sais pas s'il regardera un jour cette vidéo j'étais chez un pote quand j'ai découvert cette cette facette ce jeu et j'entends un bruit on était en train de jouer dans le jardin j'entends un bruit devenant du salon qu'est ce que c'est que ce truc et il me raconte que c'est le nouveau jeu de sa soeur et le père est en train d'y jouer c'est une meuf qui doit nager dans des carrés d'air qu'est ce que c'est que ça ça te dérange si on va voir rien à voir avec ce qu'il m'avait décrit évidemment évidemment le bruit que j'entendais c'est le bruit où elle nageait voilà c'est ça et j'ai ça je l'ai pas reconnu j'ai vu ça est ce que ça a l'air bien et rentrer à la maison il fallait absolument avoir ce truc quoi c'est pour moi c'était impossible de faire autrement donc j'ai tanné mes parents pour qu'ils m'achètent la ps1 et ce jeu avec avec mes deux frères évidemment et on n'a jamais lâché à faire à l'époque et on a joué des nombreux de nombreuses heures à ce jeu et à sa suite j'aime bien ce qui est marqué et c'est en vedette lara croft c'est génial c'est c'est pas son nom d'origine au début il devait s'appeler laura cruz ouais ils ont bien fait de changer elle sait comment ils ont choisi le nom d'origine ça c'est marrant ils ont ouvert le bottin et ils ont fait pouf ce sera lara croft donc il y a une quelque part en angleterre quelqu'un qui s'appelle vraiment lara croft mais c'est pas l'air à fabian si vous savez regarder les autres vidéos alors c'est quand je dois dire quand même quelque chose c'est que cette série elle est devenue légendaire pour un truc c'est évidemment tout tout l'aura qu'il y a autour de ce jeu mais combien il y a de personnes à ton avis au générique de jeu pas beaucoup le générique de fin c'est une photo de lara avec sinon ah oui je me souviens de ça sinon je me souviens ça les cigas sont à l'origine d'une saga qui est connue dans le monde entier moi je trouve ça extraordinaire donc on a donc on l'a dit 96 on l'a dit 96 96 donc c'est un jeu sorti de la plaie c'est il est sorti je pense pas est-ce qu'il était dans le line up non je pense pas non 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 j'ai un doute mais je ne pense pas ok donc premier carton phénoménal oui vraiment extraordinaire qui a eu droit à plusieurs portables d'abord une version saturn qui est inférieure à la version playstation parce que la moindre distance d'affichage parce qu'il ya beaucoup de trucs qui vont moins bien le frame rate est inférieur également la saturn est une console moins puissante de toute façon non c'est une console 2d quoi les jeux 2d étaient supérieurs par rapport à la playstation les jeux 3d ont toujours été inférieurs donc ouais sa puissance des calculs en 3d et donc tu conseilles pas quoi non il n'y a même pas d'habitude sur les versions saturn comme raison de tes vies il ya des petits ajouts des petites différences ici il n'y a même pas c'est exactement le même jeu en moins bien ok alors par contre le même jeu en mieux c'est évidemment la version pc comme toujours les versions pc des premiers tomriders avaient pour particularité d'avoir toujours une petite extension en plus donc dans le dans le 1 il y avait quatre niveaux supplémentaires que je n'avais jamais fait jusqu'à très récemment on en parlera tout à l'heure et qui sont assez moyen dans l'idée quand même donc à l'époque c'est peut-être des trucs qu'ils ont parqué qu'ils ont décidé de pas sortir dans la version finale je sais pas en tout cas il y a quatre niveaux découpés en deux zones la première zone l'egypte on retourne en egypte on l'a pas dit mais on va dans de nombreux pays dans tomrider et on retourne en egypte et ces deux niveaux là sont bien par contre on retourne dans l'atlantique dans les deux suivants et j'ai trouvé vraiment mauvais sorti deux ans plus tard bah oui c'est c'est une version longue donc je suppose que voilà parce que tu me l'as dit c'est d'abord sortir sur playstation et puis porté oui 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 ok alors il existe une trois une troisième quatrième version plutôt quatrième version est-ce qu'il existe une version engage de tomrider 1 sous titré starry oh non c'est starry nara croft pardon donc une version engage mais qu'est ce que c'est que la engage c'était la console portable de téléphone le téléphone de c'était nokia je me trompe pas ouais je pense c'est nokia bah soit oui c'est nokia donc c'était la console téléphone de nokia et ils avaient fait un portage de tomrider premier du nom dessus qui a quelques petites différences il a vraiment pas à rougir face à la version d'origine tu as quand même des différences pour par rapport à les sauvegardes donc dans le 1 sur playstation les sauvegardes sont à des endroits très précis ici tu peux sauvegarder quand tu veux et ils ont re-skiné un petit peu les couleurs de lara ouais je vois qu'elle est un peu plus ils ont fait le skin de du tomrider 6 mais ici on est dans tomrider facile à trouver ça c'est pas très cher c'est pas le jeu engage le plus difficile à trouver t'en as une toi d'engage non j'en ai pas t'as un revient d'avoir une voie pour la collecte peut-être c'est pas très difficile à trouver non plus mon arénal il y en a 6 alors après le 1 qui a fonctionné à merveille arrive le 2 qui fonctionnera également à merveille alors même plus je pense c'est l'épisode je pense de l'époque en tout cas de la première de la première série qui est le plus dans le coeur des gens alors évidemment on combat moins d'animaux dans le 1 on combatait surtout des animaux ici ce sera plus des êtres humains parce qu'on combat une une brigade une mafia qui a pour but de retrouver la dac de xian oui on n'a pas dit la race c'est quand même une pieuse de tombe ouais c'est une pieuse de tombe à la idiana jones évidemment à la base d'ailleurs elle devait avoir un fouet être un mec donc évidemment ils ont dû changer tout ça et donc là oui elle combat une mafia et elle essaie de retrouver la dac de xian et on va visiter des endroits iconiques comme venise qui est resté dans la mémoire de beaucoup de gens on a des véhicules dans ce là aussi donc il ya le petit bateau dans venise il ya le la motoneige et voilà donc c'est quand même quelque chose qui est resté dans la mémoire de beaucoup de gens il ya juste titre moi je le trouvais exceptionnel celui là les musiques aussi on n'en a pas parlé sont très très bonnes dans ton riveur rare mais excellente alors toujours une version pc associé à celle là alors ce n'est pas là quand il ya la version longue celle là qu'il existe aussi une version avec le dlc le golden masque comme ils appellent ça qu'ils rajoutaient je cette fois ci aussi quatre niveaux je pense qu'ils sont meilleurs que ceux du premier mais globalement ça reste le même jeu temps je suis en train de remarquer un truc ni moins je ne sais pas comment c'est possible mais ils sont sortis la même année non celui ci est sorti en 98 en 98 je sais plus je l'ai vu ma scène réédition ses premières collections ah oui c'est une réédition et celui là en 97 mais c'est une réédition de gagner une autre version de base sans les ajouts certainement bon les versions pc il en existe autant ouais toi tu as pris la meilleure version j'ai pas pris la meilleure version j'ai pris celle que j'ai trouvé quoi web ici encore sur une première ouais donc écoute il faut savoir qu'à l'époque c'était comme du assassin's creed ça sortait tous les ans que je vois d'ailleurs c'est c'est pour dire pour l'épisode suivant le 3 donc le 2 a fonctionné à merveille on a fait un 3 faut savoir que l'équipe de développement original voulait pas le faire il voulait juste pas le faire alors ils ont grandir ils ont demandé à une autre des autres membres de l'effet des gens qui ne l'avaient jamais travaillé sur un tome rider des gens qui n'avaient jamais fait de jeux d'aventure en 3d et il se trouve que celui ci est nettement moins maîtrisé notamment ce qu'il est beaucoup beaucoup plus dur voire trop dur par moments les sauvegardes sont plus illimités comme dans l'entrée dont trois jeux sur deux ans c'est un truc de fou ça va trop vite et celui ci est moins maîtrisé il est plus plus difficile je les sauvegardes sont plus illimités comme elle l'était dans le 2 il faut ramasser des cristaux pour pouvoir sauvegarder et comme il est très dur tu dois parfois faire refaire des pans de niveau entier c'est mais visuellement il est quand même déjà plus les jeux de lumière sont meilleurs mais le jeu est très très sombre excessivement sombre donc il ya tout un aspect avec les normalement les torches que tu dois prendre dans ton sac pour éclairer les endroits mais si c'est beaucoup trop sombre tu vois vraiment rien du tout et moi à l'époque c'est là que j'ai lâché l'affaire donc le 1 et le 2 je les ai retourné dans tous les sens mais cela j'ai fait la moitié puis un moment c'était trop dur pour moi tu n'as pas retourné la rae dans tous les sens dans le 3 donc c'est là j'ai j'ai stoppé j'ai fait les codes les cheat codes les fameux pour passer de niveau et je suis allé jusqu'à la fin comme ça tu as fait les trucs de base quoi très bien donc de nouveau une version pc dans celui là il y a aussi des ajouts des ajouts donc c'est le lost artefact comme ils appellent ça qui ajoute six niveaux cette fois ci donc et étonnamment les six niveaux sont nettement meilleurs que le jeu de base inversement aux autres inversement ouais alors à mon avis c'est la même équipe mais elles ont fait leurs armes sur le jeu de base et ont réussi à maîtriser le gameplay et le level design dans le dlc qui est excellent pour le coup est-ce qu'on peut encore y jouer maintenant cette trilogie là moi je viens de les refaire mais on va en parler tout de suite sans transition c'est sans transition alors voici une boîte non officielle évidemment de thomas remastered qui vient de sortir il n'y a même pas un mois qui contient les 1 2 et 3 de façon remasteré donc on peut passer de l'ancienne version à la nouvelle version en un clic et instantanément à tout moment du jeu même dans les menus vous pouvez donc jouer dans des graphismes qui ont été revus avec une maniabilité qui est soit celle d'époque si vous le désirez soit ce qu'ils appellent moderniser qui n'est pas forcément adapté à tous les niveaux du level design mais qui peut satisfaire certaines personnes moi c'est quand des maths pour l'instant pour l'instant c'est quand des maths cette version là est une version évidemment custom il n'y a pas de série là alors pour les amoureux de les jeux de l'époque c'est le remaster parfait il est exceptionnel à tous niveaux il ya quelques bugs qui je pense vont être corrigés dans les prochaines semaines mais sinon il est exceptionnel d'un point de vue archives en plus enfin on joue aux jeux d'époque et on peut passer à n'importe quel moment il n'y a que à l'eau je pense à l'eau anniversari qui a fait ça jusqu'à présent à part tom river j'ai pas d'autres exemples en tête donc tu es convaincu toi ça s'achète combien en débattre c'est 30 euros 30 euros 3 jeu 10 euros par jeu ok très bien alors suite au 1 2 3 même si le 3 n'a pas fait c'est bizarre qu'il n'est pas dans la compil lui de quoi ce que tu as montré maintenant ah mais c'est justement donc voilà le 4 le 4 qui est bien meilleur pour beaucoup de gens que le 3 qui a une découpage en niveau un peu différent la révélation finale la révélation finale pourquoi parce que bon on peut spoiler ça fait 20 ans lara à la fin est censé mourir d'ailleurs elle meurt de la vie des développeurs ils en avaient marre ils voulaient la faire mourir pour pas avoir à faire 99 donc quatre jeux trois ans c'est un rythme complètement dingue pour l'époque évidemment comment dire tu me dis qu'elle n'est pas sur la compil alors non mais dans dans le c'est pas canon ah si si c'est canon c'est la suite directe mais ils ont annoncé par historique dans leur remaster que ce serait le prochain vous pouvez vous renseigner on voit le remaster sur youtube ok donc ils vont faire l'historique ils vont faire une autre compil ok donc à la fin lara est censé mourir et donc il devait pas y avoir de 5 la couvre pas terrible c'est la même sur dreamcast qu'il est sorti sur dreamcast celui là sans rien supplémentaire c'est exactement le même jeu même pas plus beau ce serait difficile de voir la différence ok tu as bien aimé toi moi j'ai beaucoup aimé celui-là même si le 3 j'ai pas forcément aimé celui-là et bien je suis en retournant en égypte le jeu se passe essentiellement en égypte et au caire comment dire tu combats l'antagonie c'est 7 le dieu égyptien et donc tu le serpent c'est ça non si alors voici la version boîte du 4 mais c'est pas deviné est ce qu'il ya des niveaux en plus et ben je ne pense pas je ne pense pas c'était excluif ou 1 2 3 il me semble que celui-là non c'est le dit de la désolation c'est ça c'est un cover encore dans l'autre sens en effet miroir la version pc plus belle c'est pas sûrement un bon après c'est ces choses toujours des portages c'est difficile de voir une différence là dedans et alors vient enfin le le dernier sur playstation 1 sur les traces de lara croft ou chronicles comme ils appellent en anglais c'est le moins comme un tout c'est surtout le moins bon de tous il est vraiment vraiment pas bon donc il est découpé en quatre épisodes de deux ou trois niveaux chacun et il y en a ça va il y en a ça va vraiment pas c'est c'est compliqué lara était censé être morte et ils la font revenir d'entre les morts par une entourloupe scénaristique et ses amis qui parle d'elle et qui évoque ses aventures sauf que ses amis en question on les connaît pas on sait pas oui c'est plus des pensées des gens et on revit des pensées ouais c'est ça et là on est en 2000 ils sont logiques un jeu par an est ce qu'ils n'ont pas été travaillé chez ubisoft après alors ils l'ont porté également sur dreamcast c'est exactement le même jeu par contre je vois plus la version dreamcast commune que la version playstation 1 je me trompe peut-être mais je vois plus souvent celle-là que la version station 2 c'est pas impossible là pareil même jeu même jeu complètement la cover est jolie par contre ouais c'est bien après ici on a plus de j'ai plus de big box j'ai celle-là version pc mais qui a une petite subtilité il n'y a pas de niveau en plus mais il y a un éditeur de niveau et ça ça a permis à la communauté tom rider de partager quoi vraiment toutes leurs créations en ligne et ça c'était vraiment quelque chose de vraiment cool j'en ai fait quelques-uns il y en a qui ont du talent pour créer du level design c'est bizarre comme édition ça oui il est mis un clou de level éditeur alors j'ai essayé le level éditeur c'est vraiment pas simple de d'apprendre à faire tout ça donc chapeau au gars qui y arrive très bien et donc le dernier épisode canon entre guillemets de la première partie de tom rider c'est le fameux et le très décrié ange des ténèbres donc il fallait en sortir un pour la sortie de la ps2 et il est clairement pas fini ils l'ont sorti en l'état mais il est vraiment pas terminé le jeu est tellement pas terminé qu'il ya même des boss sur la fin qui sont buggés et donc vous pouvez pas les tuer si vous vous mettez pas dans un certain une certaine position faut se coller à eux pour que l'ara daigne les visées sinon les visent juste pas tu peux pas tuer le boss il ya plein de trucs comme ça alors la petite carotte c'est que tu contrôles un deuxième personnage dans celui-là curtis trent je pense qui était censé avoir des pouvoirs télékinésiques ou je ne sais quoi mais c'est raté le gars il sert à rien il ya rien qui va dans cet épisode 2003 2003 donc deux ans va dire après la sortie de la ps2 et donc c'est jamais joué là le curtis en question jamais joué donc oui c'est vraiment c'est vraiment ça aurait pu être correct mais dans les faits c'est pas fini et c'est pas débugué c'est une version alpha en fait ok donc ça ça conclut la première partie maintenant il va y avoir un premier reboot avant un second reboot donc voilà on en parle on en parle tout de suite alors deuxième partie pour une nouvelle trilogie donc la nouvelle trilogie le premier reboot de la série alors il ya énormément de jeux à présenter mais en fait il n'y en a que trois trois en dix mille versions différentes donc le premier reboot s'articule autour de le de tomb raider legend donc nouveau gameplay bien plus fluide on s'inspire très fortement d'uncharted ici donc lara est une toujours une exploratrice elle va toujours piller des tombes le niveau le jeu est quand même relativement court ce qui accueille niveau et ça n'a plus rien à voir avec tom raider un quoique temps on va en parler en deux minutes mais ici c'est un nouveau reboot donc les origines de la saga sont toujours les mêmes donc lara croft est une riche héritière anglaise et elle aime bien piller les tombes pour récupérer des objets rares mais ça se limite à ça je dis il n'y a plus rien à voir n'a plus la dac de xyan n'a plus le sillon n'a plus rien du tout alors sache que dans la version française c'est toujours françois scadol que vous connaissez peut-être qui fait la voix de lara croft mais en plus on a on a deux on a omar et fred qui font les fois des deux des deux sidekicks de lara et on sent qu'ils sont bien amusés sur le truc et donc il est bien ou c'est bien mais c'est court bien mais court ok par contre là il ya une réelle évolution visuelle ah oui là c'est vraiment ça n'a plus rien à voir non alors les phases de puzzle n'en sont plus vraiment tu passes très vite d'une zone à une autre donc tu visites beaucoup de pays mais les autres sont pas tu suis une ligne en fait c'est uncharted mais c'est pas tout à fait aussi profond que ça non plus je pense que uncharted 1 est supérieur à tomb raider les gens alors ce tomb raider les gens n'existent en une infinité de versions donc il existe la version première xbox la version gamecube j'imagine c'est celle à la plus chère c'est pas non ça viendra après la version la plus chère je pense il existe une version ds qui n'est pas du tout le même jeu pour le coup c'est comme à chaque fois c'est c'est plutôt une version en 2.5 d même si c'est pas vraiment de 2.5 d et il existe aussi une version 360 et là pour le coup c'est une version hd ou c'est pareil c'est hd oui ok donc ça c'est la meilleure version c'est ça c'est la meilleure version à mon sens la version ps3 est sûrement équivalente on la présentera après mais pas maintenant parce que justement elle est dans une compil elle n'est pas et là il n'y a pas de rajout tu dis qu'il était le coup il n'y a rien de plus en termes de longueur de jeu non il n'y a rien de plus du tout à part les succès tu pouvais quand même télécharger sortie de la console ça oui sûrement bah oui c'est sorti en même temps que les autres ils ont bien misé dessus à quoi c'est lara croft en gros plan avec le nom écrit au dessus de tom rider c'est de lara croft qui est mis le plus en avant elle est encore censée être plus sexy que d'habitude ils mettent tout en tout en avant pour que ça redevienne une icône du jeu vidéo quoi est ce que tu as les films avec angina jolie alors je les ai vus j'ai même vu au cinéma figure toi qu'elle met un coup de poing aux africains je me souviens alors le premier des deux films je pense que unanimement il est considéré comme pas bon du tout par contre le deuxième moi j'ai plutôt trouvé ça correct en vrai avec daniel craig non c'est pas avec daniel craig celui qui fait james bond c'est daniel craig ou pas dans le film je ne sais plus je dis peut-être une connerie pas soit et moi je l'ai trouvé plutôt correct le deuxième alors arrivé juste derrière les gens donc le deuxième de la trilogie ben on était je pense aux 15 ans de la série donc il fallait faire un hommage et en même temps une suite aux qui sont dit on va faire les deux en faire un remake du tout premier temps rider le 1 donc ils ont appelé ça tom rider anniversaire mais ça s'inscrit tout à fait dans la trilogie du reboot dans cette édition spéciale magnifique ouais j'adore cette pièce là et ça coûte rien ça coûte 20 30 balles c'est dans le temps tu sais qu'il y avait des packaging dvd les futurs packs et pourquoi anniversari parce que je te dis c'est le 15e anniversaire mais l'histoire c'est un épisode originel ou annoncée le 1 en remake donc c'est le 1 en remake c'est ça donc enfin c'est le 1 en remake il ya eu une grosse dissension à l'époque chez comment dire c'est cristal dynamique qui possède le donc ils avaient confié le projet à deux studios différents donc dans un premier temps les les gars d'origine et dans un deuxième temps un studio à part et ils ont coupé l'herbe sous le pied des gars d'origine en leur disant que ce qu'ils étaient en train de faire n'était pas bon alors que c'était plus fidèle à l'original que celui là donc celui là on va dans les mêmes environnements on retrouve les mêmes situations mais il ya quand même beaucoup de changements évidemment les puzzles et les phases de grimpettes sont identiques à légende donc bon moi je l'ai beaucoup aimé mais je peux comprendre qu'on a été déçus par le jeu alors il est sorti sur wii avec une version toute blanche plutôt joli en plus ouais plutôt joli voilà rien de spécial mon invité la wii je ne sais pas je ne sais plus je l'ai fait important mais je ne sais plus te dire ça fait trop longtemps il ya un contenu exclusif qu'ils disent à la version oui mais quoi je ne sais plus 2007 là donc on avance alors je le possède sur 360 dans deux versions différentes une japonaise et une européenne alors pourquoi parce que les listes de succès est séparé que je voulais faire les deux alors tu remarquera que lara est pas tout à fait la même sur les deux jacques non c'est vrai non adapté au public japonais c'est vrai son visage est un peu différent c'est vrai on va de plus près possible c'est léger mais mais c'est très ça fait plus japonais en effet ok alors cette version est sorti aussi sur psp avec le légende dans un double pack que je possède vous pouvez les trouver séparément aussi mais je trouvais que cette version était pas mal donc je pense qu'elle est uniquement disponible en angleterre cette version là avec les deux jeux à l'intérieur mais ce sont les mêmes jeux bien sûr pour le coup aucun changement il y avait beaucoup de versions ouais bah je te l'avais dit il ya que trois jeux mais il ya énormément de versions et alors pour compléter la trilogie peut-être le plus décrié des trois on a le monde d'abord le présenter comme ça parce que c'est la version de base wonder world qui est tout aussi court que légende donc en gros la deuxième trilogie elle est pas ouf alors moi je l'aime beaucoup mais je pense que c'est pas la préférée de tout le monde moi je l'aime beaucoup et alors j'allais y venir mais ici le under world c'est le plus décrié des trois et moi j'ai beaucoup aimé parce que on combat vraiment des on retrouve des ennemis qui étaient là depuis longtemps nat la donc l'antagoniste principal du tome rider 1 revient on a on va dans des cavernes sous marines avec des kraken et des machins comme ça moi je trouvais ça vraiment cool et puis on a le fin mot de l'histoire par rapport à la mère de lara que je ne spoilerai pas mais j'ai trouvé ça vraiment sympa et là on est en 2008 donc ce reste toujours dans le même et toujours ce ouais c'est un bon rythme cette cadence alors il existe une version fourreau disponible uniquement en angleterre avec un beau cartonné à l'intérieur un bel arco de lara des deux côtés et là voilà évidemment comme on allait dans la caverne sous marine directement dans le deuxième niveau c'était un peu ce qui était mis en avant voilà c'est joli celle là ouais elle est belle par contre pourquoi ils ont coupé la tête de la balle c'est un peu l'idée à chaque fois ici pas parce qu'en fait face pour spoiler un petit peu le scénario de base lara il présente en deux versions dans le jeu dans le tout premier tome rider tu tu arrives à un moment dans un endroit où elle a un sosie qui reproduit tous ses mouvements et bizarrement ils ont décidé de reprendre ce sosie pour en faire un méchant dans l'histoire donc tu as la dark lara si tu veux et donc le fait de ne pas voir sa tête t'empêche de savoir si c'est la bonne ou la mauvaise donc il existe et ça c'est un portage c'est pas la bonne version un portage de tom rider sur ps2 qui est un downgrade complet du jeu c'est une très mauvaise version mais la posséder vous donne accès à quelque chose de complètement dingue c'est que la fin du jeu dans la version xbox 360 a été changé parce qu'à la fin de l'histoire lara laisse en vie finalement son ami d'enfance qui est devenu son ennemi et ici ils ont oublié de couper la vidéo c'est con et donc elle bute sa copine dans cette version et c'est la seule où c'est visible en fait elle lui pète la jambe en plein antarctique et elle la laisse mourir dans le froid c'est énorme c'est la seule version qui a ça je trouve ça dingue c'est comme si c'était une version de director's 4 ouais c'est ça mais c'est pas canon mais ils ont oublié de l'enlever c'est pas fake je trouve ça dingue ah ouais donc la possédée est un atout et celle là vous la trouvez à 5 euros alors celle là c'est un peu dans la dans la lignée de l'autre il existe une version ds voilà je sais pas trop en parler c'est un portage quoi et il existe des compiles et là enfin j'ai parlé de ts3 deux compiles de des trois épisodes de cette trilogie ici donc la collection ici et la classique hd ici globalement sont les mêmes jeux donc il n'y a rien qui change donc en gros si on veut jouer à la première trilogie on prend le portage qui vient de sortir sur ps5 et sur xbox c'est ça et si on veut jouer la deuxième trilogie on prend les collections hd c'est ça on a tout on a tout jusqu'à la troisième donc ça veut dire que pour 30 euros et 20 euros on va dire tu as les six jeux quoi ouais tu n'as pas les dans la meilleure version tu n'as pas la deuxième partie de la enfin la deuxième trilogie entre guillemets de la première partie c'est le 4 le 5 et le 6 ah oui 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 c'est juste c'est juste oui donc globalement c'est quand même une saga qui est très très on peut trouver vu le nombre d'exemplaires qui a été vendu pour chaque épisode ouais c'est facile à trouver aucun mal à trouver ça très bien donc il reste une dernière partie avec le deuxième reboot de la série et puis il y aura les quelques petits spin-off par ci par là on découvre ça tout de suite quatrième enfin troisième et quatrième partie on va les faire ensemble on va les faire ensemble donc nouvelle trilogie qui démarre donc deuxième reboot de la saga avec ce Tomb Raider qu'on appelle souvent Tomb Raider 2013 pour le différencier du premier Tomb Raider en vrai donc vous avez une version ici comment on peut appeler ça c'est une semi-collecteur ici il faut quand même dire remettre dans le contexte Uncharted fonctionne à fond de balle il est sorti on a déjà combien là de Uncharted le 3 est déjà sorti le 3 je ne sais pas mais le 1 et 2 enfin oui 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 le 3 aussi oui oui le 3 aussi je pense je pense bon soit on a plein plein de moves Uncharted et donc Uncharted s'est inspiré de Lara comme tu l'as dit ouais et maintenant c'est un peu l'inverse maintenant Tomb Raider et Lara Croft se réinspirent de Uncharted donc la boucle est bouclée donc ici on se retrouve donc avec une Lara Croft qui est adolescente ou fin d'adolescence elle est sur un bateau avec ses copains et elle s'échoue dans le royaume du Yamatai sur une île très très hostile où elle va apprendre à survivre où elle va faire ses dents d'aventurière normalement donc c'est un reboot sans vraiment en être un en vrai parce que ils essayent de justifier par rapport à ce qui est déjà arrivé mais ça n'a pas de sens vu que de toute façon c'est un reboot mais voilà donc elle va apprendre à se servir d'un arc elle va apprendre à cueillir des champignons elle va se blesser environ 2750 fois dans le jeu mais ça va elle elle survit tout le temps dans cette trilogie là c'est vraiment ce qu'ils mettent en avant c'est la souffrance qu'elle peut ressentir tout le temps elle ne fait que se péter la gueule tout le monde elle survit alors moi j'ai adoré moi j'ai beaucoup aimé aussi j'ai adoré j'ai trouvé ça super les compagnons qui sont avec nous sont quand même super attachants l'histoire elle est bon voilà c'est du diana jaune ouais c'est ça c'est pas mal là j'adore sa voix la voix française j'adore sa voix alors dans celui là oui mais après la doubleuse commence à m'exaspérer un peu personnellement ah bon oui j'ai pas souvenance mais bon oui et voilà un bon vraiment un bon reboot mais je ne sais pas si ça a vraiment cartonné si si ça a bien marché il y avait même ça c'était là le truc à faire à l'époque c'était une décroix à cocher dans le planning il y a un mode comment dire online joueur contre joueur en arène obligatoire de les mettre dans les yeux à l'époque je sais pas pourquoi mais c'est comme ça on sait pas pourquoi on est là stop us alors il existe un metal case de ce jeu je l'avais donc je l'ai pris avec il n'y a rien dedans je pense en plus c'est juste quelques codes c'est un steelbook c'est un steelbook un metal case c'est un steelbook quand tu as ça c'est style mais elle n'est pas au format des steelbook 360 ni ps4 donc je ne sais pas la taille tu veux dire la taille il est plus grand bizarre c'est le seul qui rentre pas dans ma collection de steelbook donc je sais pas bizarre ça vient peut-être de son pc annonce ouais non c'est pas ça alors c'est les autres c'est beau qui sont plus petits j'en savais ok donc je la trouve super joli dans ce reboot donc ce temps est également sorti dans le ultimate action triple pack aux côtés de sleeping dog jusqu'aux 2 qui sont deux très bon jeu aussi trois jeux totalement différents différents et bon c'est de l'action à l'action à tu n'as pas non il ya un dvd ou trois dvd ab voilà donc ça on trouve facilement aussi c'est pas dur et enfin ils les ont sorti sur console next gen pour l'époque entre guillemets alors la version ps4 la voici et la main version est un peu abîmée je l'avais acheté à la pixel dès l'année passée mais elle a une étiquette il lui a fait beaucoup de mal une édition cartonnée avec un steelbook contenant le jeu donc portage hd plus ds c'est ça bon bon jeu honnêtement oui il était très bon prenez la version voilà ps4 ou one vous avez la bonne version alors peut-être dans la 2 dans cette deuxième reboot le jeu le plus apprécié des trois c'est le rise rise of the tomb raider mara commence en sibérie et termine en sibérie puis d'ailleurs donc on va combattre les trinitaires qui sont une secte qui recherchent à faire on ne sait pas trop quoi mais la râle et combat quand même parce qu'elle veut la même chose on sait pas trop quoi non plus tu vois moi je ne sais pas si je l'ai fait j'ai pas de souverain moi je l'ai trouvé vraiment très bon enfin niveau gameplay en tout cas les environnements sont très joli également c'est un bon jeu j'ai pas souvenance de l'avoir fait et celui-là il est bonne presse ouais des trois je te dis c'est je pense celui qui a eu la meilleure presse ok alors il existe une version 3 6 de ce jeu c'est bizarre ça qui est un downgrade et qui n'est pas facile à trouver surtout en version française donc si vous le voyez quelque part pourquoi ils ont fait une version 3 60 c'est bizarre ça parce que les jeux 3 60 et one ah oui mais oui est ce qu'il est compatible non du coup non non parce que je l'ai fait l'année passée il n'était pas compatible moi ça fait une deuxième mise de succès oui tu as compris pourquoi je l'ai fait alors on l'a pas dit mais ce rise était une exclue xbox à son lancement donc il est sorti un an plus tard dans une version 20e anniversaire ça ça fait beaucoup de bruit par contre parce qu'il était mieux oui parce qu'il y avait un plus un dlc hommage avec de nombreuses références aux anciens tomrider on pouvait notamment retourner dans le manoir de lara ce qui était une très chouette chose alors il y avait un petit steel book et de nouveau un art book et de nouveau contenant le jeu c'est un peu leur façon de faire alors là j'ai oublié de le présenter il y avait pour le premier turnrider 2013 il y avait aussi un semi collector que je possède qui contient une trousse de survie bon c'est pas c'est gros mais pas pour grand c'est pas rouillé c'est quand c'est le design comme ça et donc on l'a pas dit non plus mais qu'est ce qu'on voit ici de quoi square enix square enix qui apparaît ah oui bah oui mais déjà dans le précédent je me trompe si regarde c'est noté là ah oui donc c'est à partir de la deuxième de cette trilogie là qu'est ce que oui c'est ça ce qu'on nique apparaît apparaît dans pourquoi on le dit parce que ils ont lâché maintenant ils ont racheté la licence tomrider ils en ont sorti trois ils l'ont revendu ça rapportait pas assez selon eux ils l'ont revendu à embrasseurs groupe je prends je pense qu'ils viennent également de lâcher tomrider donc personne n'en veut surtout que c'est bizarre square enix c'est pas leur truc en fait je pense qu'ils voulaient s'occidentaliser un peu ouais ouais c'est clair ils ont choisi tomrider pour moi c'était une stratégie gagnante et les gens étaient bien vendus je ne comprends pas leur stratégie marketing à square enix je n'ai jamais compris je comprendrai jamais c'est très obscur alors le troisième jeu de la de la saga de ce deuxième reboot c'est le shadow the tomrider qui est un peu plus décrié que les deux autres alors il est moi c'est mon préféré et 3 sauf que j'ai pas de souvenance du deuxième donc peut-être que j'ai pas fait le deuxième écoute celui-là en tout cas est le plus joli des trois et de très loin c'est encore maintenant on se le dit chaque fois c'est resté pendant très longtemps à des plus beaux jeux de la de la one et de la ps4 dès le début donc quand elle rampe c'est c'est sublime niveau graphique c'est sublime par contre niveau gameplay c'est un peu plus compliqué parce que c'est un jeu dans lequel les règles changent souvent voyez une texture on peut s'y agripper la même texture texture 20 mètres plus loin vous pouvez pas vous y agripper c'est un peu spécial dans le découpage je pense qu'ils ont sorti un peu trop vite surtout que le scénario qui au départ est engageant sur la fin devient un peu presque stupide et on a une version un peu sympa alors on en a plusieurs ici ce n'est que des versions sympas alors on a une première version style book limité qui est sorti comment dire en europe en france en avec un style book pas très joli on va pas se mentir c'est le symbole de l'éclipse que les trinitaires recherchent si je me souviens bien globalement il y avait moyen de faire autre chose alors il existe évidemment cette version ps4 qui est exactement la même ensuite ils ont sorti ah non j'ai oublié celle là c'est la version de base tout simplement sans style book sans rien alors ils ont sorti une version il y en a tellement écoutez alors ça c'est la version style book mais américaine cela par contre déjà le visuel je trouve terrible et est ce que ça va l'avoir tu me fais confiance toi c'est le même juste le fourreau qui est différent que je trouve un peu plus joli d'ailleurs c'est le fourreau très beau c'est le même style book alors elle existe en version française cette version là mais sans style book c'est juste le fourreau avec une boîte simple à l'intérieur et il existe finalement une version définitive de ce tom rider avec tous les dlc les dlc c'était des tombeaux ouais j'étais encore supplémentaire et tous ces tombeaux sont super cool ils sont tous super bien designés et la coop est génial c'est j'ai passé beaucoup de plaisir j'ai eu beaucoup de plaisir sur ces sur ces sur ces dlc personnellement est ce qu'on peut les trouver encore ces versions là oui mais c'est pas cher cher je pense alors évidemment la version américaine vous aurez plus de mal à trouver mais les autres eux non il peut trop oh non ça devrait aller sur une tête sans se forcer je pense que vous pourriez trouver tout ça très bien donc maintenant donc toute la saga on l'a parcouru ça s'est terminé si on prend la version définitive ça s'est terminé en quelle année 2020 2019 donc ça fait maintenant on va dire cinq ans on n'a plus une nouvelle et que voilà on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait que la licence et en tout cas il ya il a été teasé qu'il travaillait sur un nouvel épisode encore un nouveau reboot d'ailleurs donc on verra ce que ça donnera peut-être que cette vidéo va inspirer ce point d'édition je ne sais pas on y croit donc après il ya que ça il ya des petits fils quelques spin off dont on peut parler on va commencer avec ce lara croft et le temple of osiris alors c'est la suite d'un épisode qui s'appelait lara croft and the guardian of light qui était juste digital lui pour le coup donc c'est un épisode en vue du dessus en 2,5 d et c'est un tweet twin stick shooter comme on dit un donc vous visez avec un stick et vous vous tirez avec l'autre c'est plus pour jouer en coop c'est coop jusqu'à quatre je pense que le premier qui n'est pas en boîte c'était coop jusqu'à deux ici c'est coop jusqu'à quatre ça vous passerez un bon moment honnêtement seul ça n'a pas grand intérêt mais à deux ou à trois ou quatre c'est presque dire un diabolique oui en vrai c'est enfin avec des flingues la diabolique des flingues donc il existe une version qui a été bradée absolument partout pendant très longtemps j'ai regardé contenu tantôt c'est pas dingue c'est ridicule vous avez juste une poupée assez moche elle a été bradée il l'a donné pour pour 15 balles je pense dans tous les magasins à un moment ça a le mérite d'exister le mérite d'exister en effet et alors il existe quatre version game boy de tom rider alors j'aurais dû la présenter tout à l'heure mais quand j'ai présenté légende j'ai oublié la version légende en game boy even parce que oui ça existe elle est encore différente de la version on va dire un genre de ds ouais mais de la version ds c'est encore un autre jeu c'est une autre version c'est ça c'est plus dur à trouver le plus dur de tous c'est celui ci donc je vais pas les présentes présenter dans l'ordre parce que je ne suis plus en quelle année sont sortis je sais c'est peut-être le plus dur des trois suivants que je vais vous présenter donc de curse of the sword et il existe aussi en français la malédiction de l'épée mais moi c'est une version italienne ça a l'air dégueulasse comme jeu ah bah ça n'est pas tant que ça en vrai non tu peux regarder punky a fait une vidéo dessus et il les présente c'est bien en vrai visuellement c'est pas ouf bah c'est du game boy ouais en vrai c'est bien mais celui-là c'est pareil donc c'est tom rider tout simplement c'est du game boy color mais c'est des spin off ça a rien à voir avec la saga non de toute façon il n'y a pas vraiment de scénar tu peux pas et il existe aussi tomb raider the prophet je sais pas du tout en parler non plus et voilà ceci conclut tous les jeux mais il ya un petit truc que j'ai commandé et que je voulais faire en même temps c'est vrai j'avais oublié la petite surprise du chef la surprise du chef donc ça fait un bon mois que je les tiens ils sont sortis fin février oui mi février plutôt magic les cartes magic ils ont fait un partenariat avec tom rider ils ont sorti 7 ou 8 cartes tom rider donc je les ai commandé et je voulais les ouvrir ici avec vous allez donc on va voir un peu ce que ça donne un unboxing on va voir ce que ça donne vous avez une petite boîte ici secret l'air tom rider très sobre tu l'as pris uniquement cette tomb raider c'est pas jouer à magique je ne joue plus à magique depuis très longtemps mais je sais jouer à magique donc tu as une autre sous boîte tu as une autre sous je n'ai pas présenté une autre boîte dans la boîte alors ça se présente comme ça tu as les cartes qui sont attachés sur un j'ai pris la version foil donc brillante et je c'était 40 euros je pense 40 euros pour ça c'est une mission spéciale la couvert un handicap je savais pas que c'était si cher que ça moi bon je vais me lever pour montrer peut-être j'imagine c'est le même délit les cartes magic avec le temps ça prend la valeur ça dépend lesquelles il y en a qui prennent de la valeur il y en a qui en perdent aussi parce qu'elles sont réédité elles sont jolies par contre oui bah j'ai pris les foils parce que c'est français ou anglais c'est anglais c'est anglais pas trop bien montrer et donc tu peux jouer avec enfin je sais plus dans quelles conditions tu peux jouer oui ou non avec un monsieur je suppose que oui et ça reprend la dernière trilogie j'imagine ouais c'est plutôt lié à la dernière trilogie c'est quoi c'est le croft manor donc le manoir est une carte spéciale du coup voilà à la part des autres donc voilà et ça je tenais à le montrer et merci c'est là qu'ils vont nous dire mon taquin ta collection car magic je jouais à ça j'étais en et a commandé sao sur ce secret l'air c'est le site qui s'occupe des cartes magic je dois c'est un de mes copains qui m'a qui m'a montré qu'il y avait un partenariat je ne le savais pas c'est l'édition limité il n'aura pas de réédition normalement donc c'est c'est juste pour le plaisir de les avoir on peut dire tu as une collection complète de tomber et de bb j'espère qu'est ce qui te manque rien je pense que j'ai tout alors ben ceci conclut notre petit marathon on répète si vous voulez une autre saga de collection vous nous le dites dans les commentaires tu aimerais bien faire quoi toi si tu pouvais choisir on avait parlé tout à l'heure de from software ou de dark soul ou les deux d'ailleurs ça ça me plairait bien un de ces jours là il ya des pièces assez dingue tu ne peux pas ne pas montrer les figurines si tu parles de dark soul ouais enfin je il ya le gros gros collector là tu sais qui était sorti ce statut là je l'avais pris avec le feu de camp très bien donc merci guilin pour il faut savoir que guilin il prend le temps de prendre sa collection de venir ici il fait 40 minutes de route selon moi chaque fois donc si vous voulez lui mettre un pouce même rien que pour lui il le mérite quoi donc merci guilin merci à vous prenez soin de vous autres on se retrouve pour une prochaine vidéo fait chauffer les consoles à plus à plus